Bonjour, je m'appelle Thierry Théa, je suis entrepreneur entre le Cambodge, les Philippines et Singapour et j'ai fait mon VIE en 2005, Singapour-Philippine. C'était assez sympa, c'était même très sympa en fait de me replonger dans le VIE parce que ça fait 15 ans et donc j'ai dû me repenser justement à des souvenirs, des faits marquants, etc. Puis surtout j'ai découvert le club VIE, des personnes qui sont passionnées, avec qui donc on a noué un petit peu des liens. J'ai vendu mon premier hélicoptère et puis quand j'ai su ou j'avais réussi à avoir mon contrat local, donc je savais que j'étais embauché. Forcément c'était un moment très sympa. J'ai toujours voulu avoir mon propre business déjà quand j'étais petit et par contre je voulais vraiment travailler pour une multinationale si possible française. Quand j'ai pu être patron de filiale pour Airbus finalement j'avais atteint mon objectif et après j'ai pu être patron de tout le groupe sur les Philippines et là je me suis dit c'est le bon moment de me lancer et de pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat. Finalement c'était peut-être un peu même tard puisque j'avais déjà, je m'étais démarié donc j'avais un peu plus de risques et de choses à perdre. Mais c'est vrai que j'envie les jeunes qui se lancent à 22, à 23, 25 ou 27 ans. Quand je suis parti alors c'est vrai que je suis un peu un des plus vieux peut-être des millenials on va dire puisque je crois que je suis encore dans les millenials mais vraiment vraiment limite. A cette époque là il y avait personne qui voulait être entrepreneur. Tout le monde voulait travailler pour des grandes sociétés. Aujourd'hui tout le monde veut être entrepreneur, avoir sa boîte, être fondateur, donc le monde a vraiment changé. Là maintenant ça arrive en Asie, ce côté start-up etc. Aujourd'hui je fais et l'entrepreneuriat et finalement on a créé notre propre corporate. Donc on essaie de structurer etc. et en même temps d'aider les jeunes, notamment les start-up dans lesquels on a investi, de les accompagner etc. Donc c'est intéressant de pouvoir conjuguer et l'Asie, l'Europe, on veut revenir ici pour continuer à se développer. Ça va vite, ça va très vite. Il y a de la croissance partout, dans tous les pays d'ASEAN, donc il y a beaucoup de challenges. Et puis il y a ce côté où on arrive à concrétiser ce qu'on veut faire. On est en train d'essayer de faire une croissance externe, donc principalement en Asie mais aussi en France. Donc je suis en train de regarder pour faire des acquisitions de PME en France. On vient d'investir dans deux start-up françaises. Puis on est en train de travailler sur notre propre start-up, une plateforme de booking d'audience entre les influenceurs et les marques.